...catholique de votre garde du corps, c'était un dégât du corps du pape. Et Mgr Martin Christ a répondu au pape qui l'a interpellé à ce sujet. « Très super, on ne gouverne pas l'église catholique à coup de je vous salue Marie. Il vous faut des amitiés solides, des gens qui ont de l'argent et des hommes d'influence. » Voilà de cette côté de la l'église. Et du coup, est-ce que l'église que nous connaissions a été la même ? C'est des grosses interrogations qu'il y a aujourd'hui. Ça c'était avant que les grands scandales interviennent. Pour vous et moi qui sommes venus en Afrique, nous avons vécu la colonisation dans ces safs les plus noirs, en partie grâce ou à cause de l'église catholique ou de ceux qui la représentent en Afrique. Du coup, l'église catholique partie, ceux qui en ont eu l'héritage au Cameroun, qu'on a appelé les prêtres, sont donc les descendants de ceux qui étaient normalement des missionnaires, mais des missionnaires coloniaux qui sont donc venus, non seulement évangélisés, mais rendant compte pour l'homme de la meilleure façon de tenir les colonies. Une partie de l'asservissement du peuple noir africain dépendant de l'enseignement de ces religieux qui sont arrivés chez nous, comme je précisais tout à l'heure, pour dire, obéissez à Dieu que vous n'avez pas, qui vient d'Occident avec nous, et qui autorise, qui impose, qui vous demande. C'est à chaque jour, je prends le cas de ma grand-mère, que vous amenez des oeufs à l'église, que vous amenez ici ou ça. Je parle d'oeufs, on peut élargir la chose aux richesses d'aujourd'hui. Voyez-vous la plus grosse banque au Cameroun aujourd'hui, avec un excédent dans les chiffres. C'est la banque des léglises catholiques qui a conclut, où quelques personnes, comme Capacité, si on fait recours quelques fois, pour acheter les habitres qui sont venus officier les matchs au Cameroun. Vous savez de quoi je parle ? Vous voyez, je suis gêné, je vais arrêter pudique, parce que ces messieurs-là se sont tombés, ils sont allés chercher des CFA. Les habitres ont refusé les CFA et ont demandé les dollars. Mais soit c'est un autre sujet, on en parlera un autre jour. Donc l'église catholique, dans sa présentation actuelle, n'est plus ce que nous avions à cœur de préserver et de laisser un héritage à ceux qui nous sont chers, c'est-à-dire à nos enfants, tellement dans sa pratique, elle s'est éloignée de beaucoup, de la Bible qui me semble est le document central, de la parole de Dieu qui prône la charité, l'abstinence, le pardon, le partage, pour se focaliser sur la recherche de l'argent. Voyez-vous, parce que nous allons parler de sexe, évidemment, il a eu, c'est la première fois dans l'église catholique, il a eu la même, je suppose, d'un autre aussi, c'est la première fois au dernier concile que, comment vous l'appelez l'actuel, qui est devenu le jeune, parce que Benoît, il est parti, c'est qui, c'est qui est très vétubérant, là, maintenant, là. Lui, il a été battu au vote, au moment où il a été question de légiférer sur faut-il oui ou non accepter la pratique de l'homosexualité dans les milieux chrétiens au monde. Eh bien, le papa dit, a répondu très officiellement, qui suis-je pour critiquer les hommes que Dieu a priés ? Il y a eu une ouverture et il y a eu une émulation, et les gens se sont mis à penser que les pistes publics avaient ouvert les portes à cette pratique-là. J'en parle parce qu'il y a eu le même débat au Cameroun, des gens, des journalistes ont posé la question au président Paul Biard au moment de l'entrée en public de cette affaire de l'homosexualité. Monsieur le président, désormais, il y a des gens qui vont, avec des gens du même sexe que... Et le président Biard a répondu, respectez la vie privée des gens. C'était notamment quand les hygiénistes, les homosexuels sont sortis au Cameroun. Donc, après qu'il ait fait cette déclaration, il y a eu un bon substantiel dans cette affaire. C'est la même chose qu'il a dit, on a volé, donnez-moi les preuves. Les gens se sont mis à voler, non plus par millions, mais par milliards. L'unité de vol, ils m'ont dit au Cameroun. Donc, pour ce qui est de l'église, il y a donc eu cédé en France. Et que l'église, j'ai fité avec l'église, n'est-ce pas, pour vous montrer que ce n'est plus l'église que nous avions, qui était celle de la charité, celle de la pauvreté, celle du partage, celle de l'abstinence, pour dire que parmi les plus engagés politiquement, il y a l'église catholique d'Isaïe, qui avait avant Mgr Mosego, qui avait été invité à la conférence nationale d'Isaïe, à laquelle assistait Tisséfi Diwa Moulumba, qui est le père de Tisséfi Di, qui avait été invité à la conférence nationale. Et qu'il y a eu, après Mgr Masego, l'actuel. Et que donc, chaque patron de l'église catholique aux Aïfs vient avec des sentiments personnels, vis-à-vis du pouvoir en place. Ils sont quelquefois régionaux, et qui, de toute façon, sont humains. Ils ne sont plus des principes d'égalité, d'impartialité. Tiens, le mot est arrivé. Les partialités sortaient de ma mémoire, parce que nous avons vécu également la même chose au Cameroun, avec Mgr Jean-Zouard. Rappelez-vous, vous avez énervé de l'histoire de la démocratie au Cameroun. J'étais alors à l'université, pendant que nous marchions pour réclamer la démocratie. Eh bien, Mgr Jean-Zouard, archevêque de Yaoundé, a fait une messe à la cathédrale pour dire que Jésus-Christ n'aime pas la démocratie. Et que Jésus-Christ n'aime pas les gens qui marchent pour la démocratie. Le président Villard assistait à cette messe-là, avec l'équipe du gouvernement en complet. Malheureusement pour lui, pour Mgr Jean-Zouard, le père de son âme, il n'est pas spécialement une lumière à mon sens. Je risque d'éviter les simon-pierres là, dont c'est un peu un des ongles. Jésus-Christ a dit, je présente bien, sept jours seulement après, il faut que le Cameroun se prépare à la concurrence. Après avoir assisté à la messe, à la cathédrale, à laquelle assistaient des musulmans, comme Béle-Bouba Malgari, qui a communié ce jour-là. Voyez-vous, vous savez qu'il n'y a pas d'église sans conviction, l'église et les personnels. Donc, l'église catholique du Zahir est depuis les indépendances une des plus engagées politiquement. non engagée comme les missionnaires qui ont secouru, aidé les sandinistes au Nicaragua. Vous savez, le mouvement sandino, c'est les missionnaires qui ont soigné les blessés de guerre, qui ont récupéré les orphelins. Et du coup, le mouvement sandiniste doit beaucoup à l'église catholique d'Amérique latine, qui, elle, est une église catholique de révolution. Elle est aux côtés du petit peuple pour émanciper non seulement les religions, mais les partages. Parce qu'à travers les mondes, à travers les mondes, vous avez vu ce que j'ai dit, le problème central, il est sur le partage. Très peu ont trop fait et beaucoup n'ont rien. Au total, à l'église du Zahir, il y a eu un phénomène central principal, c'est celui de la partenance ethnique. Selon qu'un évêque est de telle région et que le pouvoir en place est de sa région, eh bien, il a souvent eu la tentation de tendre une oreille attentive au désidérata politique du pouvoir central. Aujourd'hui, celui qui a gagné les élections s'appelle Étienne qui s'est védit et n'est pas spécialement dans la même obédience ethnique et religieuse. Vous allez voir ce que je veux dire et mystique parce qu'on soupçonne l'évêque actuel d'être franc-maçon. Je voulais préciser que les deux étaient incompatibles et que c'est un réel sujet de préoccupation dans l'Église catholique aujourd'hui. Faut-il accepter l'intrusion des sectes à l'intérêt de l'Église ? Faut-il qu'il y ait une forme à son ? C'est un débat qu'avait abordé à son époque Benoît XVI, malheureusement, qui a pris très rapidement sa retraite et qui, je crois, n'a pas voulu ou s'était opposé au pape actuel qui était alors cardinal et qui était secrétaire, je crois, parce que le secrétaire devient presque souvent pape. Je disais que c'était dans la première fois que le pape avait été mis en minorité parce que le consul avait été convoqué pour qu'on interroge les cardinaux. Les cardinaux, c'est les ministres de l'Église qui sont chargés de voter pour donner l'orientation. Les cardinaux ont voté non massivement à l'homosexualité. Et le pape s'est abstenu qui a été battu qui, lui, l'actuel pape, alors, je parle au présent, vous voyez, qui a dit que l'homosexualité, s'il n'empêchait pas que quelqu'un soit chrétien, eh bien, il n'était pas dur. Oui, vous opposez à un homme que Dieu a créé. Et voyez-vous, pour entrer dans cette église d'Isaïe qui a pris position pour Fayoulou, il faut dire que cette église, elle a penché aujourd'hui du côté de la France. Parce que celle qui est en place, elle est propriétaire du côté de la Belgique. Le Zahir est un grand enjeu écologique, économique, qui a, même démographique, avec 80 millions d'habitants. c'est un gros enjeu. 80 millions. Oui. Et stratégique, parce que situé au cœur de la France centrale, avec les plus grandes réserves d'eau. Vous savez, oui, voilà, des réserves d'eau, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'en 2022, la richesse la plus rare, ce sera l'eau. L'eau sera devenue un enjeu politique et économique. L'eau, c'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui est convoitée parce que l'Afrique est en base de la voie d'eau. la France décide, on va parler brutalement aujourd'hui, n'est-ce pas, décide d'avoir un droit de regard aux aïres dans ces élections pour la contrôler l'élection à dessein. Quand on a commencé notre entretien, je voulais qu'on parle des chemises jaunes, des gilets jaunes, parce que le tout est lié. Le jeune Macron qui arrive est le candidat des riches. Et les riches demandent des coupes drastiques dans les salaires des petits gagnants, l'homme de la rue, l'homme de tous les jours. C'est ce qu'il fait. Il va jusqu'à proposer qu'on fasse des coupes sur l'argent des retraités, ce qui a été fait. C'est l'argent des retraités. Eh bien, la note devait passer à l'Assemblée nationale et cette note n'est pas passée. avant que le mouvement des gilets jaunes n'intervienne pour que Macron recule. Parce que parallèlement, il avait décidé de désonérer toutes les grosses fortunes d'impôts parce qu'il a bénéficié de la plupart de leur soutien, pour la plupart de leur soutien financier pendant ces élections qui n'étaient pas spécialement les siennes parce que tout le monde se rend bien compte aujourd'hui que c'était un hold-up électoral. Eh bien, pourquoi ce malaise ? Parce que Macron c'est que la France qu'on a présentée comme la cinquième puissance militaire du monde est aujourd'hui la seizième puissance économique du monde. Que la France consomme plus qu'elle ne produit. Vous avez dit qu'on parle d'autant. voyez la montre que vous aviez l'autre jour vous l'avez vu pas mal en avant la terre justement est une montre de fabrication chinoise ce n'est pas que je pense qu'elle n'est pas jolie elle l'est. Et donc elle va en France après avoir été fabriquée à Taïwan les français l'achètent et ils mettent Made in France et viennent la vendre en Afrique du triple prix acheté à Taïwan. C'est un peu en servant de puissance intermédiaire entre ces colonies et les autres puissances réelles celles-là économiques que la France a réussi souvent à tirer les peuples du jeu jusqu'à maintenant. Rappelez-vous de la célèbre phrase du général de Gaulle la France n'a pas le pétrole mais elle a des idées. Et il faut ajouter quelques vassaux. Les vassaux c'est les chefs d'État mal élus qui tirent la légitimité du soutien de Paris. On va y arriver. Donc les gilets jaunes c'est quoi ? C'est le refus de l'augmentation du prix du carburant. La première chose qu'il vous fera quand vous arrivez à Paris c'est le nombre de personnes qu'il y a qui circulent dans les voitures et qui sont des hommes ordinaires. C'est le contraire au Cameroun où la première chose qu'il vous fera quand vous vous placez à la voie centrale c'est le nombre de personnes assises derrière avec un garde du corps. Et c'est le paradoxe d'un pays qui a une économie chancelante. Et donc la consommation du carburant dans ce genre de pays est très importante. En taxant le carburant M. Macron oui pensait résorber une partie des dettes de l'État. C'était possible. Mais c'était sans compter sur le fait que le salaire le plus grand quand vous avez pris le français au quotidien comme on dit le smicard et bien le français au quotidien qui mange sa baguette qui habite un machin de 23 mètres ou je ne sais pas quoi c'est 2000 2000 euros on a regardé l'autre jour vous et moi c'est 1500 1100 euros quand vous taxez cela c'est-à-dire quand vous enlevez les impôts il reste à tout casser 800 euros pas grand chose pour son quotidien à manger se vêtir et programmer si c'est possible des cadeaux et des jours voilà ce que les français disent à Macron ce que Macron ne peut pas dire aux français parce qu'il faut qu'il leur dise c'est que je n'ai pas d'argent la France n'en a plus la France n'a plus de réserve pétrolière enfin elles ne sont plus aussi importantes qu'elles étaient vous avez dit qu'on parle on va parler brutalement aujourd'hui celui qui a fait des réserves pétrolières substantielles parce que c'est le cas aujourd'hui et bien c'était monsieur Sarkozy qui était un baroudeur mauvais président évidemment pour l'Afrique à cause des événements en Libye mais la France et en Côte d'Ivoire mais la France s'est approvisionné en pétrole en Libye et en Côte d'Ivoire des réserves qui ont servi sur près de deux dizaines d'années comprenez et bien il y a eu l'intermède Hollande qui avait une diplomatie morte où il n'y a pas eu un chef d'état spécialement à l'obédance de la France où des politiciens dans la perspective de battre Hollande sont surtout venus voir des chers en Afrique pour constituer la victime de guerre dans la phase des élections européennes les statifs et présentiels je n'ai pas cité les municipales à Dessin parce qu'en France le maire est véritablement un d'autres et l'administration passée en contact avec la population c'est pour ça que les maires bloquent le discours le dialogue national que prend M. Macron depuis un moment depuis un moment Edouard Philippe d'ailleurs s'est vu dire un miette complet avant-hier par le jeune qui lui a dit non les maires ne partent mais il est le président de la confédération la puissante confédération des maires de Paris donc je disais qu'il n'y a pas eu de réserve pétrolière suffisante comme Macron a trouvé le maire au pouvoir donc en taxant les réserves pétrolières qu'il a il peut aider à résorber une partie du chômage et à refaire tourner l'économie chez lui en France par l'économie j'entends déjà les charges sur ça qui sont très importantes parce que vous comprenez désormais pourquoi il y a la zénophobie en France pourquoi quelques personnes sont racistes c'est parce que quand vous arrivez et que vous êtes malien que vous parlez en français très élémentaire que vous bénéficiez de la sécu celui de français qui est le français de France ou de Normandie a 800 euros ou est au chômage carrément il doit attendre la mangue de l'état et bien il pense que c'est une injustice ce qui me semble le cas à vrai dire il ne trouve pas d'argent Macron il faut trouver cet argent il faut trouver ce pétrole dans la foulée il y a des élections en Afrique parce que Macron il était en Afrique il y a seulement trois semaines au Tchad qui est un grand producteur de pétrole et donc le pape là il passe par le Cameroun le Tchad qui a eu les élections les plus contestées après celle du Cameroun en Afrique centrale ces derniers temps et c'est un peu la manche c'est un peu la manche oui au Congo c'était plus les élections c'était la souragerie donc il y a au Tchad tout un assemblage d'éléments qui justifient que la France qui est la mère de la démocratie refuse de cautionner qu'un chef d'état comme Idriss Déby tout guerrier qui soit est autant foulé au pied les règles de la démocratie et de la norme de la gestion politique dès qu'entendu on va dire évidemment c'est à dire la noblesse de la chose et donc il faut faire ses réserves la France fera ses réserves dans les pays du précaré c'est à dire au Cameroun au Gabon en Centrafrique au Tchad j'ai cité Cameroun au Niger et au Mali si vous regardez ces zones la plupart de ces pays ont des comment vous appelez cela des grands camps militaires français des bases des bases militaires françaises le Cameroun ayant la présence française la moins forte en Garnier notamment mais tous les autres pays d'Afrique centrale cités sont des bases militaires c'est pour ça qu'un coup d'état comme celui de Nibovil n'aurait pas pu réussir parce qu'il a suffi que les services secrets brouillent les ondes pour que les différents protagonistes ne s'entendent plus ne communiquent plus entre deux donc c'est dans la foulée qu'il y a les élections aux Aïe le Zahir qui est une colonie du Congo de la Belgique et la France c'est que les réserves pétrolières au Cameroun au Tchad au Mali s'aménuisent il faut donc élargir ces possibilités c'est comme cela que le président Sarkozy est allé à Nombola tous les chefs d'état pratiquement français y sont allés ces 10 dernières années c'est comme ça que M. Macron je crois y a envoyé son premier ministre ou le Drian où il y a été deux fois déjà c'est comme ça qu'on a élargi la présence militaire également en Nombola c'est dans la perspective du pétrole qui de nos temps est un enjeu par pétrole j'entends la matière nous on extrait nous on extrait l'essence on extrait on extrait on extrait on extrait donc voici le vrai problème en France et du coup le Zahir qui est un scandale écologique intéresse la France si la France réussit en soutenant quelqu'un comme M. Fayoun dont on sait aujourd'hui que c'était le chouchou de la France pour ses élections et bien la France aura un droit de regard à la gestion du pétrole à l'après-kabila et c'est comme cela que la France jette son débrouillage sur M. Fayoun il faut qu'on dise des choses aux gens des hommes et dans la foulée M. Kabila on l'a présenté comme étant un guerrier ougandais ou goulonais sans que les intérêts du Zahir ne soit vraiment menacés et donc faire une alliance politique avec un homme qui s'appelle Etienne Tisekedi c'est comme cela que la France oppose à la victoire de Etienne Tisekedi qui lui est pro-bel qui lui défend les intérêts du Zahir avec le président Kabila qui lui a le souci désormais de rester dans l'histoire comme celui qui a réglé la transition voilà pourquoi la France au total a décidé de soutenir quelqu'un qui réellement a perdu mais je vais arriver à quelque chose de simple c'est que en français facile ça s'appelle de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un état monsieur Le Drian est ministre des affaires de la France intérieure le problème des gilets jaunes est suffisamment préoccupant pour que monsieur Le Drian s'en préoccupe à longueur de journée qu'avait-il qu'avait-il à aller dire des choses incroyables au Zahir pour que le Zahir commence à apporter 15 morts hier et près de 70 blessés parmi les policiers vous savez que c'est l'Afrique centrale s'embrase au Zahir les échos se font sentir les effets néfastes au Gabon au Congo et au Cameroun si on ouvre le débat les élections présidentielles au Cameroun ont été très contestées y a-t-il eu le même jugement de la France la France a plutôt félicité le gouvernement des Yaron en chassant oui en chassant tout ce qui venait proposer le recompte seulement le recompte oui et voir en refusant tous les recours et en tendant que le réattentif a une cour constitutionnelle écoutez le nom de la cour constitutionnelle qui a décidé que ces décisions sont pardon de me reprendre sont de non-retour que dès qu'elle a décidé personne ne peut plus les remettre en question voilà je crois aujourd'hui ce qu'on appelle la réelle politique malheureusement qui se fait au détriment de l'Afrique parce qu'aujourd'hui sur le Zahir il est à peu près certain que toutes les vénéités d'indépendance dans la démocratie et dans la paix des peuples soumis des peuples écrasés des peuples violés par les pouvoirs dictatéraux de l'Afrique centrale et bien toutes ces vénéités seront écrasées et que la France restera inactive restera indifférente et même peut-être complice parce qu'elle a besoin de refaire ses réserves en matière naturelle notamment en pétrole vous parlez là du pétrole effectivement ça nous permet de revenir au vert ça nous permet de revenir au Cameroun au Cameroun aujourd'hui parce qu'il y a une actualité au Zéronaf qui a fait d'ailleurs les chou-gars de la toile des médias c'est la fondation Ayakul qui a récemment donné des dons aux prisonniers mais qui ont été suppris d'être refoulés par le registre de prison et hier encore la fondation à travers son représentant M. Aya Aya a reçu des messages de menaces de mort et l'un d'individu qui n'a qu'à qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à peine de voiler son identité quelle est la lecture que vous faites de ces rejets des dons aux personnes existent voyez-vous il faut peut-être ne pas parler des dons de M. Aya Aya qui sont la preuve que Dieu existe qu'il y a toujours cette flamme humanitaire entre chacun de nous entre quelques personnes altruistes encore ça existe aujourd'hui que tout le monde est versé dans le lucre et dans le sucre et dans une initiative comme celle-là doit être saluée j'ai vu comme vous la préparation pour la visite déjà aux aux réfugiés c'était d'énormes sondage qui avaient été dépensés par la fondation Aya pour un puce et par cet enramadan financier que quelqu'un consacre non consentisse non sacrifie autant d'énergie financière relève de la foi de la foi au Cameroun de la foi en la qualité des hommes et de la foi en l'avenir de notre pays et donc ce sont des hommes à saluer et c'est des entreprises entouragées au lieu de quoi il m'a été rapporté que le régisseur de la prison centrale de Yaouli les a chassés à demander même que les prisonniers rendent les sacs de riz qu'ils avaient déjà reçus que les prisonniers rendent les médicaments et les habits qu'ils avaient déjà reçus voyez-vous j'ai de la peine à ne pas faire le parallèle avec l'événement qui a fait scandale la semaine dernière où le ministre à Tarnapuna Basile a fêté son anniversaire à Kounengi j'ai vu ça dans la toile avec vous avec du champagne et des filles et des filles c'est-à-dire c'était un anniversaire encore plus beau à Kounengi vous et moi n'avons jamais vu nous refouler par le destin à nous occuper de quelques guinettes pardon pour la mauvaise publicité n'avons jamais vu autant d'élibations que le même régisseur a dû en ne précisant pas s'il était invité ou pas demander à M. Tarnapuna qu'on a d'être plus discrets prochainement de ne plus faire cela prochainement donc voilà le parallèle de quelqu'un qui vient aider ceux qui n'ont pas qui sont démunis qui pour la plupart sont seulement des prévenus ne sont pas encore condamnés qu'ils sont sans famille parce que vous trouvez la dent plein de personnes qui ont roulé une sardine qui meurent de crocheur-corps qui meurent de famine qui meurent de galles et bien quand un tel monsieur voit un morceau de savon c'est un don du ciel qu'il ait reçu et que vous l'ayez retiré il me semble de la pure méchanceté surtout que celui qu'il a amené n'est pas allé le donner avec moult télévision c'est un acte dit discret c'est un acte humanitaire mais au-delà de ça je voulais peut-être rentrer sur la cause principale de tout ce qui a provoqué ceci j'avais dit qu'on attendait que Berlin nous interpelle c'est un des sujets de la conférence de Berlin d'aujourd'hui c'est la crise anglophone qu'il faut désormais prendre comme la preuve de l'inertie de la maléducation des gens qui nous gouvernent parce qu'ils ont lu mal lu des livres qu'ils essayent d'interpréter ou qu'ils ont refermé immédiatement après les avoir lu chez nous un intellectuel c'est celui qui parle bien français et en anglais non celui-là il est polyglote parce qu'il parle bien la langue de l'autre il n'est pas un intellectuel l'intellectuel c'est celui qui programme organise censure et régente distribue et communique quand vous êtes battu avec votre frère à Yaouné que vous rentrez chez vous à Bazou à Bangranqué c'est généralement votre père qui n'a pas été à l'école qui vous fait asseoir et qui vous éduque tous les deux vous avez des doctorats et vous partez de là c'est là et convaincu qu'il y avait raison et bien ce sont ceux-là qu'on appelle des intellectuels des gens qui ont la sagesse et le savoir ce n'est pas le cas chez nous où des gens lisent à longueur de télévision des livres qu'ils ont mal lu et mal à suivre j'en parle parce que un conflit comme celui avec nos frères anglophobes est parti d'une base simple c'était un sentiment d'injustice l'injustice elle était tridimensionnelle vous étiez avec moi à Bamenda deux fois de suite pendant la guerre nous en sommes revenus indemnes c'est-à-dire que ces jeunes gens savent que voici des gens qui disent des choses réelles le problème central à Bamenda il était le problème il n'était pas le bilinguisme non vos enfants sont dans l'école anglophone votre épouse est anglophone vous mangez ok vous ? donc dès que j'ai parlé de ces trois dimensions parce que un enfant c'est l'avenir de votre famille l'alimentation c'est ce qui vous tient en vie votre femme c'est la génétrice c'est la mère c'est la coordination et bien le fait donc du bilinguisme et du multipulture vous pouvez vous rappeler c'est la n'en était pas c'était une forfanterie c'était de la bêtise ça ne veut rien dire cela le problème j'avais dit il était tridimensionnel il n'était même pas le problème de la traduction des textes dans les textes politiques dans les manifestations politiques c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou qui le remplit, qui remplit le vase. C'était cela la bagarre des enseignants, c'était cela la ferelle des avocats, c'était cela qu'est-ce qu'il y a encore là-bas, les grèves des étudiants, qui sont la manifestation visible d'un malaise politique réel. Il est le malaise politique, puisque c'est le train de la tridimension que j'avais commencé à éliminer. Il est le non-avenir de toutes les générations arrivées après les années par là. Depuis 1960, ceux qui ont passé par la conférence de Fimban sont ceux qui gouvernent dans le Cameroun, dans le monde. Les Mounah, les Foncha, les Ndl, ainsi de suite, ainsi de suite, et après les 10 familles. Le reste est ce qu'on a appelé les non-énés. qui ne sont pas aux affaires là-bas. C'est le non-énés. Pardon pour l'interruption. Et donc, les non-énés posent le problème de leur avenir. Nous qui ne sommes pas les enfants des Mounahs, parce qu'il faut préciser que les Mounahs, les Tandem, les Machopati, eh bien, leurs enfants ont été acceptés par le pouvoir de Yahouni comme les interlocuteurs nécessaires et utiles. il m'a dit qu'il n'a pas le niveau de la maison. Il n'a pas encore le niveau de la maison. Il n'a pas encore le niveau Moi aussi, je travaille. Donc, je suis au travail. Donc, voici donc notre total de charge dans le problème central. Il est celui de la non-participation de cette jeunesse-là dans l'avenir du Campeau. Quand vous avez parlé longuement avec Manjoubi Missou, tu vous dis, dans notre société, nous ne sommes rien. C'est la preuve qu'il y a eu un désintérêt du pouvoir central de Yahouni sur la repartition du pouvoir à Mamena. Les seules personnes détentrices du pouvoir sont les enfants issus des grandes familles. Or, en 1960, ici, il n'y avait aucune grande famille. Tout le monde était parti. Le reste qui est d'égalité. Le point central. La jeunesse qui pose ces problèmes. Et dans cette jeunesse rurale, on va utiliser ces tests, ou dans cette jeunesse sans famille, dans les autres plus hauts, eh bien, on a trouvé de grands intellectuels d'imminants cerveaux, d'imminants enseignants, d'imminants avocats. Et donc, on menait les grèves des avocats et des étudiants. C'est de ça que il s'agit. Le deuxième problème, il est celui de l'acceptation culturelle des anglophones comme étant des entités, j'ai du culturel, parce qu'il faut avoir une culture du partage, comme étant des entités intégrantes, permanentes, entières et équitable des agences politiques au Cameroun. Je vais justifier ce que je dis là, ce n'est pas le sort de l'enjeu. Ça veut dire que depuis M. Aïdjo, le partage du pouvoir était tel que il y avait, et d'ailleurs, c'était dans les textes de Foumbane, un président ici, un vice-président là-bas, un président ici, un président de l'Assemblée nationale là-bas, un premier ministre là-bas, et ainsi de suite. Et le partage était fait de tel sort qu'il y avait des ministres d'État qui représentaient l'Ontat anglophone dans les grandes décisions qu'il y avait dans les grands cercles politiques au Cameroun. Dans les grands cercles politiques au Cameroun. Aujourd'hui, depuis pratiquement 30 ans, nos frères anglophones ont perdu l'essentiel de leur pouvoir politique en termes de position privilégiée. Il n'y a plus de banquiers anglophones de poids, il n'y a plus d'hommes politiques coctés par le pouvoir central, payés par les financements publics centrales, anglophones de poids, il n'y a plus, il n'y a plus, la liste est longue. Cela est vrai tant du côté des hauts cadres d'administration que des banquiers, que de l'église catholique qui est au Cameroun aujourd'hui, M. Ndoumi étant parti, que, 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 que. Et ce problème est réel également au Cameroun. Il n'y a plus eu le dernier ministre d'État anglophone qui s'appelait M. Ndébétabine Emmanuel et désormais on a pris quelques voix de l'air, quelques petits amis, toujours coupés de la base à Bamenda. Je vous laisse allumer Yemba, le ministre de l'État anglophone. Et donc il y a ici cette contradiction voulue entre ceux qui ne représentent rien auprès de la base, qui ont l'oreille de Yahouni, et ceux qui ont l'oreille de Yahouni qui ne sont rien chez eux. Parce que, je voyais ce que je veux prouver, c'est que du coup, quand c'est le point d'avoir pour les élections municipales et législatives, il y a donc de grosses tricheries, de grosses manipulations électroniques parce que ces personnes, personne ne les connaît là-bas, à la base. Ainsi va de la nomination de M. Yann, qui est mort. Premier ministre du Cameroun, après avoir été 30 ans ambassadeur du Cameroun au Canada, c'était au Canada ou au Japon ? Au Canada, je crois. Mon Dieu, il ne connaissait plus personne ici, de rentrer et d'être nommé d'abord au palais et ensuite au premier ministre, après qu'il y a eu au moins une source dans la nomenclature à politique camerounaise. Se reconstituent des équipes, se reconstituent même des laudateurs, se reconstituent un Brentroth, se reconstituent ceci, et cela a perdu au Cameroun au moins cinq ans. Parce que M. Yann a tendu l'oreille à ses conseillers qui, eux, n'étaient pas toujours très honnêtes avec lui, qui, eux, n'étaient pas toujours exempts de toute corruption, parce que le Cameroun chacun sait que quand on a déposé votre dossier, il faut le motiver. Voilà en partie un problème que posent dans ses frères anglo-femmes. La repartition du pouvoir. Le troisième et dernier problème, parce qu'on parlait de la fondation ailleurs. Je veux vous relancer avant qu'on nous met sur la fondation. Nous avons constaté qu'au Cameroun, les médias ont quasiment démissionné de la crise d'enfants. On n'en parle presque plus. Des gens meurent au quotidien, que ce soit du côté des séparatistes ou du côté de la méga-fourenesse. Selon vous, pourquoi est-ce que les médias qui sont censés faire un travail citoyen, c'est-à-dire donner la bonne et la vraie information, elles sont restées nuées devant ces prévisions. Parce qu'il y a l'argent et que les gens sont pauvres. Parce que les médias sont clocharisés à dessein au Cameroun. Parce que quand vous n'avez pas l'argent pour aller à l'imprimer, vous ne sortez pas votre journal. Parce que quand quelqu'un qui vous donne 500 000 vous dit je veux vous prier à la une dans votre photo, bien vous le faites. Quand quelqu'un qui vous a donné un million vous dit je t'amène même saluer le président de la République de Maire qui ne veut plus que tu parles à la profession anglophone, et bien vous le faites. Parce que vous voulez espérer un autre million après. Parce que votre bailleur est tout le temps de mauvaise humeur avec vous. Parce que au marché le sac de riz désormais est monté à 35 000. Parce que, parce que, parce que, donc le quotidien des Camerounais est tellement délabré aujourd'hui, je parle financièrement et d'ailleurs politiquement et socialement aussi qu'aujourd'hui à 50 francs vous achetez quelqu'un pour empoisonner un autre. Regardez, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat où on a brûlé mon domicile, tiré sur mes chiens, brûlé toutes mes voitures. Les enquêtes ont déjà abouti. On sait désormais ce qu'ils ont fait. Et si on vous dit le prix qu'ils ont eu pour venir assassiner un journaliste, un directeur de publication, vous verrez à quel niveau la misère a poussé les Camerounais. On a des désespoirs aujourd'hui. Il y a donc ce fait. Alors j'étais avant de finir avec le troisième volet de ce problème anglophone. Avant d'aller sur le cas, il est que, en regard de la crise anglophone, il est que depuis 1960, un peu avant d'ailleurs, le pétrole du Camerounais est estimé. Les anglophones posent au problème de la destination de l'argent de ce pétrole. Où va l'argent du pétrole de l'Imbé depuis 1960 ? Eux sont convaincus qu'il va à l'État central, c'est-à-dire à l'État francophone, et nous avons eu le droit de leur dire qu'il ne va nulle part, même pas à l'État francophone, puisqu'on ne voit aucune réalisation substantielle, ni à Yahoudé, ni à Douala, venu de la vente du pétrole. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas revenus au Cameroun depuis un moment, il y a eu une guerre ici qui s'appelait la guerre de Bakassi, Bakassi étant une presse-île. La presse-île de Bakassi contient, est composée de quatre îles qu'on appelle, on va parler en français, n'est-ce pas, parce que nous, nous pensons qu'elles sont camerounaises, puisque celle de Chabal, au Nigé, on l'appelle Habana. Il y a donc Isangueli, vous allez voir pourquoi j'ai commencé par citer Isangueli, Kumbwa Bédimo, Itabato, et donc Chabal, quatre îles. Et, d'après nos informations de très bonnes sources, on vient de découvrir d'immenses poches de pétrole à Isangueli, exploitable sur près de 70 ans, à des taux incroyables de barils par jour. Et certains milieux anglophones informés se sont constitués pour s'interroger sur l'opportunité de reconfier la gestion de ce pouvoir, de ce pétrole, à l'État central de Yardinier. Il s'agit simplement de cela, de la guerre autour du pétrole de Isangueli. Il m'a semblé que les grandes opportunités basaient une partie de leur grande réalisation sur l'exploitation du pétrole d'Isangueli. Et que les anglophones à qui appartient ce pétrole s'ils considèrent que la barille est chez eux et qui n'appartiennent plus à l'État central, et bien, et que les anglophones disent que vous ne l'exploiterez plus pour envoyer les filles en Europe à acheter les voitures et vivre dans un îlot de misère, alors que nous nous survivons assis sur des puits de pétrole. C'est cela qu'il faut interroger. Quand une puissance soupçonnée à tort ou à raison comme le Canada, par exemple, le temps l'aurait à cette affaire, et bien, elle peut, si elle pense que ses intérêts seront privilégiés, accorder des armes à des gens qu'on a appelés ici les Amazoniens et qui peuvent être sécessionnistes. mais je voulais au-delà de ce développement et de l'énoncer des trois principales raisons de cette crise qui sont l'avenir des jeunes, parce que qui se bat là-bas ? Ce sont des jeunes à qui on propose 300 000 francs de salaire par mois et une moto, vous le savez, tout ça fait. Pour un jeune qui est à Poumbo, qui n'a pas d'avenir, qui n'a rien, vous lui donnez 300 000 francs par mois et une moto, et bien, c'est une chance. Il faut trouver un avenir à ces jeunes. Personne n'en a parlé dans toutes leurs grandes réunions. Parce que justement pour entrer à l'ENA il faut appartenir à telle famille. C'est précisément ce que les jeunes de Bamenda nous ont dit. Nous, on n'est personne, on a nos diplômes, on en a marre, on conjugue notre avenir à l'imparfait. Le deuxième problème que j'ai cité ici, c'est la repartition du pouvoir central. Les anglophones n'ont plus de pouvoir, de position de pouvoir réel. Il faut parler le deux jours de l'actuel premier ministre de Châtre, c'est que ça en est un de paille qui est là pour une situation précise. Et que si vous le prenez de façon sérieuse, comme cela, en valeur absolue, c'est un savoir. Et du coup, les anglophones du Nord-Ouest qui ne sont pas savoir, ne se reconnaissent qu'en lui. Et ça va réalourdir la situation politique au Nord-Ouest et au Sud-Ouest au lieu de la grandir. Parce que l'essentiel des commerçants, l'essentiel des Français-Vivres, l'essentiel des hommes actifs, vient quand même du Nord-Ouest dans cette affaire. Il faut avoir le courage politique et économique de le dire. Je parlais à dernier point de cette histoire de pétrole. pour chuter sur ce que je voulais dire, cher ami, que nous avons réussi à discuter, à donner des milliards à beaucoup à rames, des gens qui n'étaient par nos frères, que nous ne connaissions pas, qui ont brûlé le drapeau du Cameroun, qui ont assassiné et violé les femmes des ministres, qui ont divisé le territoire du pays, qui ont implanté un drapeau ici, qui ont fait, et bien, qui ont mis des bombes, et ça se poursuit toujours aujourd'hui, qui ont enduré nos familles par milliers de morts. Nous avons discuté avec eux. Nous avons, nous nous sommes même assis avec eux. Nous avons donné des milliards à ces gens transportés par les ponts de ces régimes. Pourquoi ne réfléchissons-nous pas à négocier avec nos frères anglophones, qui sont nos frères ? En 1800, au Cameroun, il n'y avait ni anglophones, ni francophones. Si vous avez négocié avec, pardon de dire comme cela, c'est un thème généré, les Aoussas, comment ne pouvez pas vous négocier avec les Anglos qui sont à côté de vous ? C'est le problème simple qu'il faut poser. Et la solution viendra quand on nous aura posé cette question. Elle a quelques sous-chapètres que je peux évoquer. Le pouvoir central à Yaoundé a tellement des gens à rétribuer aujourd'hui qu'il n'y a plus grand-chose. Quand on a près de 70 ministres ou 80, si on ajoute les assimilés, il n'y a plus beaucoup de postes à consacrer à chacun. La repartition devient difficile. Quand on a des affinés qui sont des inconditionnels avec qui on s'est engagé même de façon mystique, ils deviennent difficiles de s'en départir. Du coup, la repartition du pouvoir, on parlait du remaniement, les remaniements deviennent des véritables casse-têtes. On peut enlever ceci, non, on a fait ceci avec lui, on ne peut pas. On peut enlever celui-ci, non, on tout savait, là, on a été. Évidemment, ça ne peut pas autoriser la repartition équitable du pouvoir que veulent les anglophones. Et je jette juste des pistes. Deux, il est évident aujourd'hui que la guerre rend riche. Tous les interlocuteurs dans cette guerre sont devenus multimilliardaires en quelques temps, au détriment souvent des soldats qui sont les combattants sur le terrain. il y a les bandits qui rançonnent les populations, qui les mutiquent, il y a dans l'armée les hauts-compteux du pouvoir, ça ne la cite pas, ce n'est pas moi qui le dis, je cite un journal de la place qu'il faut soupçonner également. Il y a, il y a, il y a, il y a plein de raisons, plein de personnes qu'on cite qui ne meurent plus que cette guerre s'achève. Il faut donc un toilettage réel dans tout l'embronnage pour qu'on ait, qu'on commence à apercevoir, je crois, une humaine. Le problème central viendra de la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi ne voulons-nous pas négocier avec les anglots qui sont nos frères quand on a négocié avec les Tchadiens, les Sarah, les Tupoui et les Aroussas qui ont envahi le Cameroun et égorgé des gens chez nous ? Est-ce plus compliqué d'aller négocier avec un gars à Bamenda que de transporter des milliards ou aller dans une forêt au Nigeria et les donner à quelqu'un qui vient de poser des bombes à Amora ou à Kuro Fata ? Voilà le problème qu'il faut poser aujourd'hui. pour révéler au cas de la Fondation Aya, on se souvient, il y a eu le gouvernement camerounais a lancé un projet parlant effectivement du soutien à la population anglophone, mais nous avons constaté que malgré, on a parlé de plus de 13 milliards qui ont été rassemblés, mais on ne sait pas, on n'a jamais vu, du moins, à ma connaissance, on n'a pas vu. Est-ce que vous n'avez jamais vu une cotisation du Cameroun aboutir ? Tout le monde a coché la fondation. Rappelez-vous pendant la guerre à Boko Haram, avec Boko Haram, un moment ici, on avait demandé un coup de cœur au Cameroun. Les gens avaient donné des chaussettes, des arachides, des préservatifs, des sucres, et ainsi de suite. Un colonel de l'armée, un moment qui a été relevé, éradie de l'armée, a ouvert les boutiques et a interpellé. Il a dit, je ne suis pas le seul, vous voyez seulement les boutiques que moi j'ai, et ceux qui voient l'argent. Il va de ça, comme de l'argent, les 13 milliards dont vous parlez. La pratique est longue dans le régime du renouveau national. Si vous rentrez sur Contou, là, vous vous ramène sur l'argent du mondial, le coup de cœur. Il vous a dit que l'argent était toujours entre Yahoo et New York. L'argent est toujours, l'argent vole toujours vers New York. Le coup de cœur des Camerounais, du coup, on ne sait pas l'arrivée de l'article. Non, je crois qu'il y a des raisons de penser que ce conflit bénéficie à trop de gens et que beaucoup de gens désormais n'ont pas intérêt à ce que cela s'arrête. C'est dommage pour les vies, mais voyez-vous à quel point les gens sont prêts à vivre, même dans le sang, et les larmes des autres pour quelques voitures qui ne sont qu'un assemblage de roues, c'est-à-dire de caoutchouc et de fer. Voilà ce que c'est une voiture. Avec un vélo, vous voulez aller à Messamena, chez moi, vous êtes encore plus à l'aise que monsieur qui a une page parce que les trous qu'il y a là vous obligeront à vous arrêter, les troncs d'arbre qui gengent la route ou ce qui en tient lieu, évidemment, vous empêchent d'y arriver avant moi qui suis à vélo ou à pied. Je crois qu'il y a, je parle sous le couvert des sujets qu'il y a à la conférence de Berlin aujourd'hui, ces interrogations sur l'avenir du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut modifier de façon fondamentale pour repenser un nouveau Cameroun? Voilà. Alors pour repenser un nouveau Cameroun, effectivement, il faut dire que vous êtes quelqu'un qui on vous connaît pour vous faire prise de position et effectivement, cela va en loi de ligne avec le poste que vous occupez aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, parce que la TASPORA a décidé de faire de vous le porte étant là de la brigade anti-sardinat au Cameroun et aujourd'hui, on y a une conférence de Berlin. On attend tout simplement pour que le Berlin vous plaît pour que vous puissiez intervenir dans le cadre de cette conférence où plus de 1600 Camerounais y participent. Alors maintenant, j'ai envie de poser une autre question, c'est celle de savoir, nous avons suivi une intervention du mot qui date d'Albert Zonga où il parle là d'une transition, mais pour lui, de la transition au Cameroun ne peut être effectif autant que moi que par l'arrêt. Est-ce que vous partagez le mot de l'arrivée ? Qu'on utilise plus pour fouetter des citoyens que pour se battre ? Voyez-vous, j'ai beaucoup d'admiration pour l'abnégation, pour le sens du sacrifice de nos soldats qui donnent de leur vie. Mais il faut qu'on donne un sens à ces sacrifices. Il faut qu'on donne la dignité à ces combattants, à ces morts, qu'on remplisse ou qu'on essaye de remplir ces vides dans les cœurs de ces familles endeuillées. Est-ce que vous avez vu en France, chaque fois qu'un soldat français est tombé, c'est le président de la République en personne qui se lève pour aller rendre hommage, pour aller saluer la mémoire de celui qui est parti et qui est tombé pour la République. Quelquefois, vous êtes allé au Cameroun jusqu'à falsifier les photos du président de la République, soi-disant qu'il a été au quartier général lors de ses décès de quelques personnes alors qu'il était en Suisse. Voyez jusqu'à quel niveau va la moterie et cette personne qui s'est rendue coupable de ce genre d'imbécilité-là a été bombardée le ministre de la fonction publique du Cameroun. Donc, a été félicitée d'avoir falsifié ces images. Voyez-vous, il s'agit là de quelque chose d'écorant, d'animal, d'un national, d'être diabolique. Quand quelqu'un prend son fusil pour défendre sa République, c'est qu'il a décidé de donner sa vie à la République. Ce sacrifice mérite plus de considération que ce qui est fait aujourd'hui. Je voulais arriver, Paul, en parlant de ça, c'était une virgule sur le fait que est-ce que dans des conditions de travail que ces soldats nous pouvons gagner une guerre ? Rappelez-vous qu'il a été fait recours très massivement aux Tchadiens pour repousser les soldats de Boko Haram du Cameroun pour les déloger d'ici. Ils avaient pris leur quartier à l'extrême nord les soldats de Boko Haram. Rappelez-vous qu'à Bacassi, il a fallu que le président Biya, je ne suis pas de ses femmes, réussisse un tour de force à négocier la paix avec, je crois que c'était le président Chouchagali ou Bouhari, Mandeur Bouhari. Il a fallu que, à Bangui, ainsi de suite, donc, je ne l'ai pas vue, on me le montrera dans l'histoire, je ne l'ai pas vue des hauts faits de guerre de notre armée où elle a gagné une guerre. Il faudra nous montrer cela. de même que vous étiez à Bamen avec moi, je n'ai pas vu une grande supériorité de nos forces de l'ordre par rapport à ces jeunes Amazoniens qui, je dois préciser, avant deux ans, se promenaient à Bamen à été des Val-du-Bier. D'où vient qu'une armée d'élite comme le Bire formé à Koutabba dans les meilleures écoles, très bien armée formée en Israël, se fasse bastonner par des jeunes enfants qui luttent avec des machettes et des frondes et des bâtons. Cela pose un problème d'engagement. Est-ce que nos militaires sont encore véritablement engagés dans cette affaire ? Cela va faire deux ans et demi qu'on nous promet que l'armée vaincra, que l'armée gagnera. Entre-temps, les budgets s'épuisent parce que c'est l'une des causes de la crise financière au Cameroun. Je dis crise financière, vous avez fait un peu d'économie parce que la crise financière, elle est la rareté des liquidités. Nous en sommes arrivés là parce que le Cameroun n'a plus de réserve monétaire à la Béa. Eh bien, à la crise économique, s'est ajoutée la crise financière. Parce que la crise économique, elle est le refus de la Chine, par exemple, de se porter caution du Cameroun dans le plein de l'argent à China Exibank, par exemple. Parce que c'est China Exibank qui se portait garant. du coup, votre dette, votre dette, notre dette, non, la vôtre. Je n'ai pas été partie prenante et je n'en ai pas bénéficié. Et cet argent qui est venu de la Chine n'a servi qu'à des petites réalisations de prestige personnel. L'histoire dira... Et qu'un de ses frères vient de gagner un marché de 3 milliards de francs dans le ministère de son frère. Et que cela s'appelle en français facile au moins... On avait dit que c'était un sujet d'une de nos émissions. On était en train déjà d'ambrayer dessus. Non, je parlais de l'armée du Cameroun qu'on ne peut pas, quand on est une armée qui vient d'Israël, qui est aussi lourdement armée, avec l'angloutie au temps de budget, ne pas écraser une petite rébellion avec les drones comme il y a, avec l'engagement du chef d'État, avec tous les moyens mis en œuvre. Et je disais qu'il faudra qu'on me montre un jour un conflit qui a été remporté par nos forces de défense. Ici, comme ailleurs, dans la crise anglophone, il faut poser la question pourquoi nos militaires ne daillent pas ? Sont-ils bien formés ? Sont-ils démobilisés ? Sont-ils démotivés ? Ont-ils la santé nécessaire ? Ça me rappelle le communiqué que vous avez suivi avec moi de ce haut-gradé de notre armée qui dit « Hier, les paisibles soldats camerouneurs ont été lâchement assassinés dans leur paisible sommeil. » Il dit dans les médias que les soldats camerouneurs ont été lâchement assassinés dans leur paisible sommeil. Il dit que les gens vont à Bameda dormir paisiblement. Si on soutient que la bouche de dire que l'abondance du cœur est bien, cela vous dit qu'il y a un réel problème dans l'armée. Ces problèmes s'étendent aussi en sport, aussi en football. Et pour entrer sur la fondation aïe à Bameda, c'était notre sujet, il faut saluer cette fondation. Il faut saluer des gens de cette carrure, des gens de cette hauteur de sacrifice patriotique. Il ne faut plus repousser des gens comme ça qui tendent la main à leur compatrieur qui sont dans le besoin et le montèrent. Parce que, voyez-vous, il y a une différence entre vous, Paul, et moi-même et eux. Eux sont sur une question. Le matin, quand il se réveille, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? C'est-à-dire la qualité. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Il a le choix. Vous et moi sommes sur une question. Est-ce que je vais manger aujourd'hui ? La nécessité. Est-ce que je vais boire quelque chose que je pourrais manger aujourd'hui ? Parce que, simplement, comme j'aime à dire, très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. C'est un problème de repartition. Nous parlions de la fondation Aya Abiné. des gens avaient pu voir quelques intérêts personnels dedans. Je peux assurer que non. J'ai suivi avec vous cette affaire de près. Il s'agit, je crois, d'un engagement patriotique. de telles initiatives comme celles de Monseillant Comis, par exemple, peuvent être salués, soutenus et encouragés par l'État central. Voilà. Pour toujours parler de la fondation, on se souvient que le professeur Maurice Camtot avait fait une sortie où il a demandé aux Camerounais d'apporter l'assistance à la fondation. on a vu un équivalent de passe-tour en deux semaines, plus de 30 millions ont été mobilisés sans compter les biens et les acteurs de matériel. Alors, beaucoup de personnes soupçonnent le professeur Maurice Camtot d'être des mèches avec le professeur Aya Ponabini pour financer ce qu'ils appellent la rébellie. On trouvait d'ailleurs un message, un message de menace qui a été envoyé aux jeunes Aya, le fils de l'île de Aya Ponabini qui gère la fondation. Ce message a été envoyé hier nuit. Je suis en train de parcourir le message il est là. Du moins, la personne ne s'est pas identifiée. Le message est masqué, un coup de masqué. La prison a ses réalités. Nous avons le pouvoir de faire ce qu'on veut et quand on le veut. Cependant, vous, cette petite vermide que vous êtes, nous allons nous occuper de vous bientôt. Nous sommes l'aéroport. Nous, vous reviendrez et je vous assure, même avec une balle, vous serez butés. Aya étant que nous ne sommes que les asticots, insignifiants et nous allons nous occuper de cette mascarade qui se cache derrière le titre d'ONG. pour financer le terrorisme avec l'aide de Camito. Vous êtes vous-même et vous utilisez pour leur fin égoïste. Nous veillerons. Alors, il faut dire, au regard de ce message, le professeur Maurice Camito, avec du moins, le professeur, le bonis-saint-report, par exemple, de Maurice Camito, avait fait des sorties pour expliquer que des personnes à la baie des élections se sont approchées du professeur pour lui proposer des arts afin de leur blesser l'origine. Et j'ai pu vous dire d'après l'information que moi, j'ai vérifié. Le professeur Avel Foguet allait rencontrer Magandré. Il a appelé la police et l'agent Magandré pour qu'on a effectivement habitué ces derniers parce qu'il n'a pas besoin de fusion de sang pour accéder au pouvoir. Est-ce que, selon vous, c'est que ces derniers en voie comme les 500 qui choisissent identifiés, on peut identifier la fondation Aya comme une, je voudrais dire, une lune cachée pour financer le terrorisme comme le dit. On ne peut pas financer le terrorisme avec le prix des saches de riz que nous avons vus. Le terrorisme, c'est cher à entretenir. Quand vous avez fait géopolitique, quand vous avez fait un peu de stratégie juste, vous savez que le prix terroriste c'est un seul. En unité, il faut lui voter un budget sur un an. Vous ne voulez pas sur un an selon les enjeux et les objectifs que vous avez. Non, ce n'est pas possible. Si vous prenez le cas des Palestiniens, par exemple, quand vous mettez des bons pour faire exploser, vous laissez, il y a de l'argent qu'on laisse à sa famille, c'est une assurance vie. Quand on vous a engagé, par exemple, pour aller vous battre en Angola, au Kabinda, c'était le cas à l'époque quand il y avait l'agréance de NPL, Sabine Billet de Santos, eh bien, on vous donnait un équivalent. C'était le prix du sang, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le prix du sang, c'est cher. Non, ce n'était pas avec quelques papiers hygiéniques, quelques sacs de nez, des savons et des vêtements qu'on finance le terrorisme. et si c'était pour le terrorisme, je crois qu'on aurait été distribué cela aux sauveteurs de Moukolo, aux gens du fureux qui étaient les choumeurs pour les recruter et les embrigader. Mais c'est obligationnier qu'on allait donner cela, c'est-à-dire à des gens qui ne sortent pas de là pour ne pas les fugir et combattre le système. Non, ça me semble absurde. De temps, c'est aussi violent qu'absurde. Aussi violent qu'absurde. Maintenant, Maurice Camteau qui donne un autre pour que les gens cotisent et les gens cotisent. Un mot d'ordre. Ça veut dire que les gens le suivent. Ça veut dire qu'il a une audience sérieuse et que les gens lui font confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas des personnes aujourd'hui dans les milieux politiques. Alors, nous parlons maintenant de gré à gré, la République de gré à gré qui a fait le projet de poumon circulé dans le cadre de la Cannes. Après les informations que nous avons, le dernier remaniment, il n'y a pas eu je pourrais dire des sanctions parce qu'on s'attendait à ça, parce que c'est l'argent qui a été collecté pour la Cannes du moins que les gens ont servi au financement de la campagne de Paul Bia ainsi que l'argent du plan d'assistance aux réfugiés du joint aux anglophones. Alors, j'ai envie ici de convoquer de vous faire part de la une du jour du quotidien de l'économie de Thierry Kouti qui parle là d'un financement j'ai envie de répéter ce que la commune a dit pour qu'on comprenne effectivement de quoi il y a des questions. C'est toujours dans le cadre de la Cannes avant d'envoyer même sur les marchés du gré en clé. En fait, Thierry Kouti dans cette une nous fait savoir que le gouvernement camerounais doit puiser 33 milliards de francs dans le budget de investissement public pour financer certains chantiers de la Cannes. Pourtant, nous savons tous que voici ce jour-là. En fait, je vais le lire. 3 stades de la Cannes rongent 33 milliards de francs CFA du budget de l'investissement public 2019. C'est la une du quotidien de l'économie de Thierry Kouti à vendredi. Alors, il s'agit des projets où le financement était attendu des partenaires étrangers. L'État va employer une partie du budget de l'investissement public pour la poursuite des travaux d'infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations de la Cannes. Selon vous, qu'est-ce il peut judicher au départ ? Il y a les investisseurs étrangers qui sont engagés à financer ces projets. Mais aujourd'hui, on devrait savoir que l'État est obligé de puiser le plan de l'IA, le fonds CFA pour financer la construction de trois stades. Selon vous, qu'est-ce peut judicher la rétention ou la rétention de ces investisseurs ? la bêtise de Tise de Camerounet est le sentiment d'impunité de ceux qui appartiennent à la famille du chef d'État, famille nucléaire ou famille politique. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu des arrestations aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'est pas possible que des gens qui ont soit rendu compte qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas été le bien autant dessus. Ce sont des protégés du président Biya, le résultat, il peut prendre tout l'argent de la carte, tous les lignes. Puisqu'il faudra rembourser, on a quand même pris l'argent des Camerounets, des investissements publics pour commencer à rembourser. Il s'agit de ça, c'est tout. C'est-à-dire, sa famille a pris et on prend quelque part pour rembourser, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses et tout. Alors, on revient sur notre réalité. Il y a un document qui s'écute sur l'acteur signé Ferdinand Bangor qui s'adresse à, je crois, c'est à Manwana. On lui dit qu'il doit continuer, il ne l'agresse et pas à nommer le ministre de le marché, je crois, c'est le commerce, les soldats ou le marché public, je ne me comprends pas. Le Ferdinand Bangor a produit un document lui faisant savoir qu'il doit poursuivre, malgré le fait qu'il soit nommer, il doit continuer à assurer ses fonctions dans la rue. Quelle action vous faites pour travailler les services ? La même que celle avec les ambassadeurs, c'est que M. 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 Si vous êtes un frère, un neveu, un cousin, ou simplement un affilé de polpia, oui, tout vous est permis, vous avez toutes les grâces du pays, rien ne vous fera, rien ne fera. C'est même ceux qui diront que vous le faites, ils seront punis de l'autre monde. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'attitude ? N'y a-t-il pas de Camerounais aussi compétents que vous ? J'ai pas voulu citer ici, c'est-à-dire qu'il y a 7 sociétés, notamment le français, etc. Nous avons la preuve que si, nous avons la preuve que si, regardez la conférence de Berlin, vous voyez la qualité intellectuelle des invités, c'est que le Cameroun réuni aujourd'hui à Berlin peut à lui seul assurer le développement de ce pays en moins de 2 ans. Si vous voyez la qualité des invités intellectuelles, l'engagement patriotique de ces gens qui financent cette affaire d'eux-mêmes, qui sont idéologiquement préparés et au point, et qui savent que le Cameroun a besoin d'eux. Non, il va de là-bas, comme d'ici, vous avez de bonnes têtes ici, de bonnes hommes politiques. Il en existe ici, qu'on n'a jamais fait au cours, parce que précisément ce sont des gens qui dérangent. « Pensez-vous, M. Paul Schuttar, que depuis que vous êtes le centre de la communication de la toile au Cameroun, qu'un État sérieux ne vous aurait pas pris comme conseiller ou coordonné pour créer une maison de la communication chargée de coordination ? » Oui, c'est des choses qui existent en France. Voyez-vous, aux États-Unis, celui qui a assuré l'élection réelle de Obama, du président Obama, c'est un jeune garçon de 23 ans qui, dans les médias, s'est occupé de tout ce qui était informatique, tout ce qui était résumé. Non, je vois qu'ici, les compétences qu'on fait, et on aime ici des gens qui savent bien, précisément, on les promeut, et ils savent qu'ils doivent venir à leur Dieu. D'où, il y a souvent des pratiques inavouables. Ils sont fréquents, c'est que si cet homme se fasse, je ne suis plus là. Et cela calche évidemment ce qu'a dit le patron, le chef d'entre eux qui a dit qu'il suffit que je fasse la tête comme ça, et vous n'êtes plus là, et par là, et j'ai dit... Ou il avait dit déjà l'essentiel de son pouvoir, M. Tchini, il suffit que je fasse la tête comme ça, et vous n'êtes plus là. Alors une question que j'ai posée récemment à un ami et fait un histoire unique que j'ai servi au passage, comment sortis-tu de l'impasse ? Pas les unes ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je fiche au-delà de toute cette oppression ? La passivité, le silence complice ou, je veux dire, l'indifférence de Cameroun ? C'est un thème de la conférence de Berlin aujourd'hui. Du coup, on risque d'empiéter, on le joue. Attendons de voir parce qu'ils ont invité d'imminents politologues qui vont proposer des solutions. Regardons leurs solutions, et nous, au niveau du Cameroun, nous reprogrammons une émission, sans doute monsieur, pour dire comment le Cameroun peut-il se sortir de cette crise politique, économique et humaine ? Parce que c'est une question d'ordre désormais. M. Niach, c'est monsieur qui a mis ça quelque part dans la toile, qui totalise à eux seuls deux siècles d'âge. Deux siècles d'âge. Et que monsieur Niach, en réalité, ne présente plus les capacités physiques nécessaires pour assurer ses fonctions. Non, il n'est pas seul dans le cas, et c'est un pays qui dort. Qui dort du fait de l'âge de quelques personnes qui ne peuvent plus prendre des initiatives. Qui n'engage tout le pays sur près de 10 ans. Je parlais à une certaine époque, avec un ministre qui est encore en fonction, malheureusement, je ne peux pas le citer. Ils sont allés il y a un an, deux ans, en voyage en Europe avec le président de la République. Un voyage d'économie. Et bien ce ministre-là, qui s'occupe d'économie, m'a dit, quand je suis revenu, m'a dit, toi qui as les critiques là, puis elle m'a dit pourquoi les gens n'ont rien signé avec nous. Je lui dis comment ça, vous n'avez rien signé, il n'en fait pas attention à tout ce que tu vois, alors on a rien signé. Les hommes d'affaires que tu vois, alors on les a mobilisés pour faire de la figuration. Et puis je m'assois, là-bas, ils n'ont pas la tradition des albums photos qu'on remet ici après une visite. Ils ont des CD où on enregistre complètement tous les trames. Alors je m'assois à son salon et il me met les CD, nous regardons un peu. Quelqu'un l'interpelle, quelqu'un l'appelle au téléphone, il va y répondre, il revient. Et au bout de dix minutes, je lui dis, ça va, tu peux arrêter, je sais pourquoi on n'a rien signé avec vous. Il me demande pourquoi, je dis, regarde la délégation en face de vous. Regarde les blancs qui sont venus signer avec vous. Tous ont moins de 45 ans. Tous ont un laptop devant eux. Tous prennent des notes. Regarde la délégation du Cameroun. Personne n'a un mythe. Tout le monde là-dedans a au moins 70 ans. Donc, des telles personnes ne peuvent plus engager leur État sur plus de dix ans. Et là-dedans, dans la délégation du Cameroun, seulement une seule personne savait manipuler l'ordinateur. C'est une des filles d'une délégation de près de 102 personnes. Donc, face à ces jeunes, ces jeunes faux câbles financiers, des banques mondiales, des FMI et de ceci, il y avait une délégation du Cameroun, des ministres, des hauts fonctionnaires, des amis, des gouverneurs, des quelques filles, des gens qui ne comprenaient rien à l'économie, qui n'avaient même pas un mythe pour prendre une autre. Quelques-uns sont nous lèvres. Et quand le président de la République s'est levé, les micros sont venus. C'était un ouf de soulagement. Parce que certaines personnes avaient déjà très faim. Et pendant que ces jeunes, blancs qui avaient fait des lapdons, voulaient continuer à travailler, et trouvaient que nous étions une curiosité. C'est vous qui nous étions une curiosité. D'avoir tombé de tels osaux à la tête d'un bon ministère, je revois les propos de ce ministre-là. Il a encore en fonction, c'est pour ça que je ne le cite pas. Alors, nous avons ri avant d'avoir pas eu parti de là. Et le ministre m'a dit, je ne répète surtout pas ça. Dans les médias, tu ne sais pas que t'es. Ça risque qu'elle ne peut pas le voir ma casquette. Mais il veut que je fasse quelque miracle. Parce qu'ils ont pris les ministres, qu'ils ne s'occupent même pas de ça, pour que nous allions voir au Wachitone négocier avec les discours avec le FBI. Des gens qui, au Cameroun, parlent du prix du préservatif, et de l'avent, et de l'augmentation des prostitués dans la rue. Des gens qui redisent l'émotion de soutien à Paul Biya. C'est eux que nous avons appelés à Wachitone pour négocier avec la Banque mondiale. Les gens se veulent dire, je crois que c'est un miracle. Et tu m'entends les gens à être au président Biya. Ils ne font pas les initiatives. Quelles initiatives ? Et voilà comment ça s'est passé. Et ils me disent, tous les jeunes clans là, quand nous nous sommes retrouvés le matin, ils ont demandé que, parmi vous là, quand on va me dire, je suis bon, on va parler avec qui ? Et je dis, avec moi. Et ils ont dit, mais toi tu n'as même pas parlé. Et je leur ai expliqué que non. Chez nous, c'est d'abord le président qui parle. Après c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle. Après c'est le premier ministre qui parle. Après c'est le chef de la délégation qui parle. Après c'est l'appassadeur qui parle. Et si le président se rappelle que je suis ministre de l'Économie, il se retourne à l'heure et il dit, ouais, vous pouvez parler. Voyez-vous, comment vous voulez vous négocier des prêts, d'argent, quand vous êtes déjà surendettés, face à des jeunes qui sortent de ravages, qui sortent des meilleures écoles de commerce, des meilleures écoles d'économie, quand vous leur avez amené des gens de 73 ans, qui ne savent pas manipuler l'ordinateur, encore moins le laptop, et qui dorment à un point fermé, face à une délégation des personnes qui veulent regarder votre dette inférieure, vos produits réels, vos taux de vente, et ceci et cela, pour voir si on peut encore, malgré votre dette, nous accorder quelques subis financiers pour votre survie. Il ressort de ça, parce que c'est très important ce que je veux dire là, que nous avons une économie au service de la politique. Et nous n'avons pas de politique économique. Résultat, pour récompenser un ami fidèle, par exemple, quelqu'un qui a bien servi, prend le nom directeur général de Camtel, qui est un sénateur, et un ami, et un ancien premier ministre. La négociation dans ce genre de situation, c'est généralement, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? On dit, oh, on lui a des gens à lever, on l'a des gens à lever comme directeur, comme PCA, la SNI, qui est toujours quelque chose à sa femme, comme lui-même il est déjà très fatigué. Voilà comment on négocie, un poste aussi délicat, qu'un poste économique, qu'un poste de communication, comme Camtel. On dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? On lui a déjà à lever le PCA, on lui a déjà à lever le PCA, et on lui a donné quelque chose. On dit, il y a un mec qui est autour de lui là, qui est un peu voyant, et qui nous est fidèle. On dit, ah, il y a son épouse là, qui est souvent gentil, quand on va souvent là-bas, à Saint-Dien. Elle nous a fait un très beau repas, la fois d'hier, quand on était là-bas. Elle était très disponible, vous savez même qu'elle a négocié nos hôtels. Elle nous a fait des paquets quand on est rentrés. Voilà les critères de nomination d'un grand directeur de société généralement au Canada. Ou alors on dit, c'est qui le jeune là ? Non, mais il nous suit depuis le jeune là. Son père m'avait 13 amis au chef, il est 13 amis au chef de la Faux, au président de la République. Sur le nom, on va récompenser un ami du président de la République. Et c'est qui ? C'est le jeune Soumo Angola. On dit, mais Satan m'aime très bien, son père était le chef supérieur des armées. Vous savez qu'il appelait mesdames, il vient de là-bas. Ah bon ? Oui. Et le consensus est fait pour nommer quelqu'un qui n'a pas l'égalité, qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas le cursus nécessaire. C'est cela la chute de l'esprit d'entrepreneuriat. Il n'est pas du fait des directeurs qu'on a nommés. Les directeurs qu'on a nommés sont des politiques nommés à la tête des ministères économiques et stratégiques. Du coup, vous faites de la politique économique et non l'économie politique. Vous appréciez mal, par exemple, l'animation de trois littéraires dans tous les domaines sensibles économiques au Cameroun. Voyez au ministère du Blanc. L'Amin Ousmane est gentil, c'est un ami. Mais au début, en carrière, c'est un polyglotte qui parle bien allemand. C'est sa première qualité. Il allait faire des études de langue en Allemagne avant de faire un peu de statistiques parce qu'il est statisticien à l'origine. Monsieur Lupin Mottazé n'a fait l'économie nulle part. Il n'a jamais fait aucune école d'économie. Vous lui avez donné déjà la CNPS. Vous lui avez donné encore tel ministère. Vous lui avez donné la coordination de toutes les grandes ambitions au Cameroun avec le résultat de chacun. C'est-à-dire qu'il était secrétaire général des services du premier ministre. Et maintenant, en récompense, vous lui avez donné le ministère des Finances. Dans un état où la préoccupation principale, c'est les finances, il me semble que c'est des hommes pointus dans l'économie et dans la finance qu'il fallait nous mettre là pour relever une économie moribonde et agonisante comme la nôtre. Je crois qu'il y a eu énormément de rater dans cette affaire, mais pour entrer à ce qu'on disait tout à l'heure, ces remaniements ne sont pas faits pour plaire au peuple, pour servir le peuple, mais pour plaire à un prince qui a une ambition centrale, c'est de conquérir le pouvoir, de préserver le pouvoir, et donc de récompenser tout ce qu'ils ont aidé, soit à conquérir le pouvoir, soit à le préserver. D'accord. C'est ce que nous allons assurer. Il faut dire que désormais, chaque samedi, à la petite dix heures, vous allez au cours de gueule. Tout à l'heure, nous allons vous voir à l'été, c'est live, notamment parce que nous pourrons tout le moment être dans un autre live. Oui, avec nos amis de Berlin qui se manifestent déjà. Donc, merci encore une fois de plus pour qu'il y ait l'attention. D'ici à la portée, vous bien revoir. Merci.